Musique Et c'est reparti le final du Front National. La saison des compétitions équestres bat son plein et les épreuves du Grand National s'enchaînent. Une semaine après le jumping, c'était au tour des dresseurs de se déplacer dans le Grand Est à Rosier-aux-Salines pour la troisième étape du Grand National FFE à ses primes de dressage. 23 couples, prenez le départ du Grand Prix. Et ce n'est autre que Nicole Favreau sur Ginseng qui remportait ce samedi après-midi la Pro Elite Grand Prix en obtenant une note de 70,391%. L'écurie Antares Team Dressage était sur la première marche du podium. Dans le Focus, Rencontre avec, c'est une cavalière que nous avons déjà croisée à plusieurs reprises sur les terrains de concours complet qui nous fera le plaisir de répondre à nos questions. Aurélie Rydweg. Le Focus Écurie sera consacré à la team Race Photo Equifolise et à ses deux cavaliers, Laetitia Islin et Arnaud Perrin. Le portrait de cheval consacré à Dark Pleasure, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National, le mag. Pour la seconde année consécutive, Rosier-Rossaline accueille non pas une, mais deux étapes du Grand National. Une semaine seulement après le saut d'obstacle, c'est le monde du dressage qui a rendez-vous au Polypique de Lorraine. Une collaboration efficace entre les équipes de Clermozat et du Comité Régional de Lorraine qui permet de mutualiser le travail et les installations pour deux concours, offrant ainsi le meilleur pour les cavaliers pro comme pour les amateurs. Cette semaine, nous partons à la rencontre de l'écurie Race Photo Equifolise composée d'Arnaud Perrin et de Laetitia Islin. Les deux cavaliers originaires du coin arrivent tous deux sur le circuit du Grand National depuis peu. Ça fait maintenant à peu près un an que j'essaie d'accéder au niveau pro élite et c'est tout récent, c'est extrêmement important et c'est magique, d'autant plus par équipe avec Laetitia qui est une amie de longue date. On s'est rencontrés quand on passait notre monitorat ici sur ce site. Donc on est Lorrain, quoi qu'il en soit au départ, et on se connaît depuis longtemps. Voilà, et de longues années après, on se retrouve au même niveau, pour le même but, le même objectif. Et on est en équipe cette année et c'est génial. Là c'est bien, pas plus lent. Là, oui. Arnaud Perrin et moi, on se connaît depuis la jeunesse. Et on a un peu le même parcours professionnel dans le sens d'être jeunes, d'avoir formé nos chevaux du début à la fin jusqu'au Grand Prix, d'avoir des clients à gérer au quotidien et des amis en commun. Donc c'est ça qui nous rapproche. On n'est pas au quotidien proche l'un de l'autre géographiquement, donc c'est difficile de s'entraîner. Par contre, c'est vrai que sur les terrains, on prend le temps pour regarder l'un et l'autre, le cheval de l'un et l'autre, afin de pouvoir avoir un regard extérieur et critique si besoin. Dans les discussions, on échange sur le travail des chevaux assez régulièrement. Arnaud est basé en Moselle, au sein des installations du Haras de Manou. Il gère donc à la fois ses écuries, ses élèves en tant que coach et sa carrière de cavalier professionnel. Et si aujourd'hui, il déroule la reprise du Grand Prix, c'est grâce à son cheval Bonaparte. Je n'ai qu'un seul cheval qui accède pour le moment à ce niveau, c'est Bonaparte. C'est un cheval qui m'appartient depuis une dizaine d'années, que j'ai formé moi-même, qui, au départ, n'était pas là pour faire Grand Prix. Je l'avais acheté pour faire des beaucoup plus petites épreuves. Finalement, c'est un cheval tellement gentil qu'il a toujours été d'accord pour apprendre. Et maintenant, finalement, il maîtrise tous les mouvements du Grand Prix. Seulement l'enchaînement, c'est autre chose. Et moi-même, comme lui, en fait, on apprend ensemble, on a toujours appris ensemble. C'est un cheval qui a des moyens, qui a surtout un mental d'acier, qui est toujours présent au bon moment. Laetitia n'a également qu'un seul cheval pour concourir à ce niveau d'épreuve. Sibélila, une jument hanovrienne de 12 ans qui lui appartient et qu'elle a formée depuis son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui sur les Grands Prix. Elle est gérante du Haras de Launay en région parisienne. Et monter à ce niveau d'épreuve lui permet, entre autres, de valoriser son enseignement. Sibélila, elle est, comme moi, travailleuse à l'infini. Et du coup, c'est ce qui nous a permis d'arriver plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. En étant gérante de mon écurie, le parallèle entre l'enseignement et le fait de concourir, pour moi, il est très important. Ça me permet de faire partager à mes élèves mon expérience. Et ça m'aide aussi à réussir moi-même les exercices, parce que le fait de les expliquer, ça nous conforte dans notre savoir. Et les élèves aiment beaucoup le fait que nous-mêmes, on tourne. Ça nous donne de la crédibilité. Et c'est aussi la passion du sport qui nous permet de tenir dans ce métier difficile au quotidien. Faisons un point avec Aurélie Rydveig. Je fais du complet depuis très longtemps et du dressage depuis 2009. Un petit peu par hasard, parce que j'ai rencontré un cheval qui m'a permis assez vite d'arriver à haut niveau. Et puis, voilà, ça m'a plu, donc j'ai continué. Cette année, je fais le Grand National avec une jument qui s'appelle Kétal de Fleur, qui est la deuxième jument que j'amène à ce niveau-là. C'est ma deuxième étape du Grand National en dressage. J'ai fait en complet deux étapes aussi, l'étape de Saumur et de Compadour. Et là, on sort de deux gros internationaux, l'international de Saumur avec le CCI 3 étoiles et l'international de Bertichère la semaine dernière. La jument de dressage, elle va faire toutes les étapes du Grand National jusqu'à la fin de l'année, en passant par le Master Pro de Vierzon, la Motte, Compiègne. Et les chevaux de complet, l'objectif de la fin de l'année, c'est de faire le CCI 3 étoiles de Blenheim, en espérant amener 2-8 ans dans l'épreuve CIC réservée aux chevaux de visée 9 ans. Laurence Vanomesslag nous parle d'une des difficultés de la reprise Pro Elite Grand Prix. Pour moi, une des difficultés essentielles et qui arrive très vite dans le Grand Prix, c'est les appuyer au trop, avec l'inversion au milieu du grand côté, parce que ces appuyés sont extrêmement serrés, plus serrés que dans n'importe quelle autre reprise. Et ce qui est très compliqué, c'est de parvenir déjà à aller à la lettre, à suivre ce tracé, mais sans perdre de locomotion, sans que le cheval ne perde de sa qualité de trop, d'élévation, et que le cheval reste parfaitement régulier. Il y a plusieurs écoles, je ne prétends pas du tout avoir une manière de monter l'appuyé. Les Allemands vous diront qu'il faut complètement monter l'appuyé sur sa reine extérieure et sur sa reine intérieure. Les Hollandais, dans le système Anki, vous diront l'inverse, qu'on ne monte l'appuyé que sur la reine intérieure et sur la jambe extérieure. En tout cas, je pense que tout le monde s'accorde sur une chose, c'est que pour parvenir à faire ses appuyés du Grand Prix, il faut vraiment prendre un très bon coin, un très bon coin très profond, avec un cheval très centré et qui sort de son coin en équilibre. Une fois que vous êtes vraiment sorti du coin, prendre votre appuyé en légère épaule devant. Ce qui est très compliqué, évidemment, c'est d'avoir suffisamment de mouvements latéraux. Et je trouve que ce qui est vraiment très efficace, c'est d'avoir le poids du corps franchement, franchement à l'intérieur, franchement du côté où on va, et les épaules vraiment orientées, et à la limite presque de précéder le cheval dans ses foulées. Et vous allez voir qu'en fait, le cheval vient pratiquement se remettre sous vous. Donc il y a la possibilité d'aller effectivement très de côté, mais en faisant très attention à l'orientation de son propre corps, de sa propre posture et l'orientation de son poids du corps vers la lettre. Samedi après-midi, 23 couples se sont engagés lors de cette pro-élite Grand Prix du Grand National FFE AC Print. Nicole Favreau sur Ginseng s'impose encore une fois en étant la seule cavalière du Grand Prix à passer la barre des 70%. Pour la seconde fois de la saison, l'écurie Antares Team Dressage monte sur la première marche du podium. On était un petit peu éprouvés déjà avant de rentrer en piste parce qu'il faisait très très lourd cet après-midi. Et du coup, on était quand même un petit peu éprouvés, mais bon, on a quand même donné le maximum toutes les deux. Je pense que j'ai montré, donc techniquement, une belle reprise. Ginseng a bien passagé, piaffé. Donc c'était ce qui manquait encore, c'était ce joli passage et relié avec un piaffé très correct et des belles transitions. Et voilà, après, je pense que c'est certainement son meilleur Grand Prix. Laurence Vanomesslag revient pour la deuxième fois consécutive sur le podium en obtenant une moyenne de 69,500%. Elle fait monter son écurie qui n'étonne pas siée sur la seconde marche du podium. Il fait très chaud, très orageux. Donc j'ai trouvé que le cheval était un peu moumou. Et donc, il n'était pas aussi actif que je l'aurais espéré, pas aussi expressif que j'aurais aimé dans le piaffé passage. Je regrette un peu les petites fautes que j'ai faites, les petites fautes dans les trous allongés, les petites pertes d'équilibre, mais qui sont des fautes assez habituelles pour moi. Parce qu'en fait, le vrai problème de ce cheval-là, c'est son équilibre et c'est de le garder toujours en équilibre. Ce cheval-là, c'est son troisième Grand Prix en tout et pour tout. Il a 10 ans, ce qui est plutôt jeune pour un cheval de Grand Prix. Et puis, il ne fait que monter, il ne fait qu'augmenter. Donc j'espère effectivement franchir la barre des 70% cette saison. Donc c'est pas mal. Carlos Pinto, sur Sudtao Menezes de la GES, complète le podium avec une note de 68,478%. Le cavalier portugais de la team Ara de la GES est troisième du Grand Prix. Nicole Favreau et Marine Subilo pour Antares Team Dressage campent en tête du classement avec 45 points et 9 points d'avance sur le reste du pool. L'écurie Celery Kinéton 2 conserve également sa seconde place avec 34 points. La team Kinéton-Passier est à la troisième place grâce aux belles performances de ses deux cavaliers Laurence Vannomes-Lague et Rémi Isartel avec 30 unités. La directrice technique nationale en charge du dressage, Emmanuel Schramm, nous parle des différents circuits présents sur les épreuves du Grand National. Oui, en effet, le Grand National, outre son rôle avec le Grand Prix et la dynamique autour du haut niveau, nous sert aussi de profiter de toute l'infrastructure du Grand National pour en faire bénéficier deux autres circuits qui sont d'une part la tournée des AS, donc sur chaque Grand National on a aussi une tournée des AS, donc on s'occupe des jeunes, mais aussi les chevaux de 7 ans qui ont aussi leur circuit sur le Grand National. Ça nous sert de support de sélection, les épreuves de 7 ans du Grand National et les épreuves internationales. Cette fois-ci, nous rendons visite à Dark Pleasure, l'Holdenburger de 13 ans d'Hervé Gisler monté par Rémi Isartel. Il y a 10 ans, Hervé et son épouse cherchent un cheval de dressage et tombe un peu par hasard sur un beau cheval noir pangaré. C'est un cheval qu'on a acheté en 2010. En fait, on s'est déplacé dans une écurie en Albanie, assez renommée, et on n'était pas du tout venu pour voir ce cheval-là, puisqu'on ne le connaissait pas. Et finalement, l'autre qu'on avait sélectionné n'a pas fait d'affaire et on s'est orienté sur ce cheval-là qui nous a été présenté. Ça a été tout de suite le coup de foudre. Et puis, on l'a vu se déplacer. Elle l'a essayé, mon épouse l'a essayé, puisque moi je ne monte pas, c'est mon épouse qui montait à l'époque. Son élasticité, sa présence, ses allures, ont fait un tout qu'on est tombé sur le charme. C'est à Honnebourg. Son père, c'est Varkand. Et la mère, c'est Daylight. Donc, des origines d'Honeral du côté de la mère et plus Weltmeyer du côté du père. En fait, on ne l'a pas acheté parce qu'il avait ses origines-là, au départ. On l'a vu se déplacer, il nous plaisait, et puis, effectivement, on est tombé sous le charme. C'est un cheval qui est très bien né, qui a une très bonne réputation, et D'Arc est vraiment dans le modèle et dans la commotion. C'est vraiment un cheval qui est ce qu'on rêve un peu d'avoir. Je pense que techniquement, il n'a pas de points faibles. C'est un cheval qui fait tout. Et il fait tout plutôt très bien. C'est un vrai cheval de Grand Prix. Il est vraiment très doué pour ce passage piafé. Il a des très bonnes pirouettes. Il a des très jolies changements de pied. Il est beau, il est noir. Il est très élégant. Il a une très bonne locomotion. C'est un cheval qui n'a pas vraiment de limite technique. La limite qu'on a, c'est un petit peu limite de comportement. C'est un cheval qui a beaucoup d'appréhension. C'est un cheval très anxieux, qui peut se retenir, qui peut être un petit peu compliqué dans le tempérament, et qui n'est pas encore stabilisé dans son tempérament et qui manque de confiance en lui. Voilà, le vrai frein, c'est celui-là. Après, moi Dark, c'est un cheval qui, ça fait à peine un an et demi. On n'a pas beaucoup de concours ensemble. Donc je le découvre encore énormément à ce niveau-là. Je pense qu'il va le prendre cette expérience et qu'il va prendre de l'assurance. Le seul hic que j'ai, c'est que je ne sais pas combien de temps ça va nous demander. C'est un cheval qui est un peu, on ne peut pas le cacher, il est délicat ce cheval. Il est très émotif et il a besoin d'être mis en confiance. Il peut avoir des réactions un petit peu imprévisibles. Et c'est là la difficulté de pouvoir canaliser cette émotion au travers de la montre de Réby, ses aides, son professionnalisme. On l'a récupéré en mois de décembre 2016. Et en décembre 2016, on l'a eu pris pendant à peu près trois mois en test. Et on a beaucoup de difficultés durant l'hiver 2016 pour prendre sa confiance, pour qu'il accepte ce qu'on lui demandait. Ça a été assez long. Et en fait, à partir du mois de mars 2017, le cheval s'est vraiment enclenché. On a fait trois concours ensemble directement dans les Pro 1. Et le cheval s'est bien comporté avec quelques difficultés en compte comportement, mais il s'est bien comporté. Et du coup, on a fait le champion de France 2017. Et il était champion de France 2017 directement. Le cheval a été très performant tout de suite. Donc on était super contents. Et ce qui continue à rêver cette année en faisant le Pro Elite. Il va faire ici son quatrième Grand Prix Pro Elite. Donc on est super contents. Il a vraiment une bonne évolution. Et l'avenir s'ouvre à lui. Notre plaisir, c'était qu'il puisse arriver au plus haut niveau. Donc le Grand Prix, le Grand Prix spécial. C'était l'objectif qu'on s'était fixé avec lui. L'objectif aujourd'hui, je pense, est atteint. Et tout ce qui peut arriver par la suite, ce ne sera que du bonnet, ce que du plus. Aujourd'hui, Dark, on a des rêves. On va essayer de faire aboutir ces rêves. Notez bien sur vos agendas que la quatrième étape du circuit de dressage se déroulera à Vierzon du 5 au 8 juillet prochain. Sous-titrage ST' 501